Ça y est, on est enfin arrivés en Hongrie. Ça me fait assez bizarre d'arriver parce que c'est ici que je me suis blessée en 2018. Donc le fait de voir la salle où je me suis blessée, ça m'a fait un peu drôle. Ça met une pression supplémentaire de me dire, c'est ici que ma carrière sportive a un peu basculé en fait, et que maintenant il faut que je réussisse à la refaire basculer dans l'autre sens. La demi-finale, c'est le match le plus important de la compétition parce que c'est ce qui définit si oui ou non j'irai au jeu. Je me suis rarement sentie aussi stressée sur une compète. Le match de la France, un european qualifier, place de l'Olympique, up for grabs. Il y a la place, il y a la place, il y a la place, et il y a la place, il y a la place. Il y a la place. Le match de l'Olympique, juste un tow away. Et elle s'en a fait ça. La performance incroyable de la femme française de 22 ans. J'ai remporté le tournoi de qualification européen depuis de nombreux mois. Ma plus grande fierté c'est cette médaille aujourd'hui et voilà je suis super super contente. Avec Nodar on s'est toujours dit qu'avant de partir au jeu il fallait que j'ai un titre européen au mondial chez les seniors. La Roque France. Mon premier titre chez les seniors. Et surtout après trois années vraiment difficiles, quand tu fais des résultats pendant des années et des années et que pendant trois ans de ta vie t'en fais plus, ça paraît super long sachant que ma carrière elle va pas durer encore 15 ans. Au delà de la médaille c'est vraiment me dire que j'ai su revenir et j'ai su prouver que j'étais encore capable de briller à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada